Bonjour tout le monde Steiner, aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo déballage d'un Samsung, un écran incuré pour PC de 1080p, donc 1920 en résolution 1080p, avec 4ms, une dalle V1, ça a du 24 pouces, et 4ms de millisecondes, avec une fréquence de 60 Hz, et on va regarder ça de suite. Voilà, j'espère juste avoir mis un endroit. Voici, on va le sortir. On y passera, après je vais regarder ce qu'il y a, donc c'est dans le parcours. Dans le parcours, on y a du coup l'étiquette énergétique, donc c'est du A, avec du 24 watts, du 59 cm, donc du 24 pouces et 35 kWh par année. Donc voilà, ça reste assez correct. Ensuite, il reste un peu comme ça. Hop, on déballe. Ceci, ça doit être une partie du pied, je pense. Donc on va le mettre de côté. On tourne un petit câble VGA, qui doit être peut-être de 2 mètres, La longueur, elle a l'air d'être à peu près correct. Voilà, donc le petit embout adaptateur France, surtout bien gardé. Là, j'ai commencé à flipper, quand j'ai vu l'alimentation, qui est du coup comme ça, pas du tout française. Je ne vous cache pas que j'ai vraiment commencé à flipper. Je me suis dit, c'est quoi cette merde d'encore ? Ils ne m'ont pas fourni le bon câble d'alimentation. Si ça a l'air d'être bon. On va brancher le suite. C'est pour ça que j'ai commencé directement par les accessoires. Il n'y a pas assez à l'écran. Voilà, c'est quoi ? Donc c'est simple, ça s'emboîte comme ceci. Rien de plus compliqué. Donc voilà. C'est vraiment sympathique, en fait, que sur un add-dotateur, comme ça pour un écran bas de gamme. Enfin, moyenne gamme, bas de gamme. Parce qu'il coûte, il coûte 124 euros. Sur un écran incurvé, ça reste assez correct. Donc voici l'alimentation du coup. On va passer au pied. Je ne pense pas que je vous l'utilisez. Juste pour regarder. à côté. Oui. Donc, il a l'air déjà de prendre pas mal de place. Il m'a l'air d'être à peu près lourd quand même. Il prend pas mal de place. Et du coup, il va avec le petit... Le petit truc comme ça, là, que je vous ai montré tout à l'heure. Ça doit se mettre un truc comme ça, à peu près. Donc là, moi, je pense pas que je vais avoir vraiment l'utilité. Je vais accrocher au mur. Et on va pouvoir passer à l'écran. On y en a. Ça tourne. Ça tourne. Ça tourne. Ça tourne. Ça tourne. Ça tourne. Donc, voilà. L'écran écurvé. Donc, il fait quand même un petit peu son pas pour un écran. J'ai envie de prendre un écran écurvé pour voir ce que ça donnait. D'après, plusieurs avis, ça a l'air d'être plus confortable. Plus réaliste, et ainsi de suite. Selon les jeux vidéo, et ainsi de suite. Et voilà, j'ai envie... J'avais un vieux écran 19 pouces, celui du Mac. Et j'ai du coup passé sur un écran écurvé. Parce que ça en était un QTA. C'est déjà un 24 pouces. Les écrans classiques que j'ai, c'est du 22 pouces. Et puis voilà. Pourquoi pas prendre mon taille au-dessus. De changer l'écran par rapport aux 19 pouces. Et de prendre un écurvé pour voir ce que ça donne. Donc là, voici l'écran écurvé. Derrière, on a du coup une prise HDMI, une prise VGA. La prise d'alimentation et la prise casque pour brancher son casque. Donc voilà. Et puis les petites vis pour l'accouchement. Les petits boutons d'alimentation. Et puis voilà, je vais brancher tout ça. On se reprend tout de suite après. On se reprend. On se reprend. Oui. On se reprend. On se reprend.